Nous sommes conduits à l'intérieur de Fizouli, l'une des sept provinces qui entourent le Haut-Karabakh. Le paysage est morne, désolé, jonché de vestiges de la guerre. Ici, un champ de mille. Là, une caserne désertée. Et le long de la route, des carcasses de chars d'assaut qui arborent parfois une croix arménienne. Dans ce no-man's land, les traces de combat sont partout. Les restes de véhicules militaires sont parfois récents, comme ce tank, et datent parfois de plusieurs décennies. Quand les forces arméniennes ont pris ce district, cette province de Fizouli, elles ne l'ont pas habité, mais elles s'en sont servies comme une zone tampon militaire afin de protéger le Haut-Karabakh. Pourtant, avant la première guerre du Haut-Karabakh, il y a 30 ans, plus de 100 000 Azerbaïdjanais peuplaient Fizouli. Les autorités ont organisé ici pour nous une rencontre avec certains d'entre eux, des déplacés qui reviennent pour la première fois. Cet homme tente d'accéder à ce qui fut autrefois sa maison. La guerre de 88-94 a fait du chef-lieu de la province une ville fantôme. Depuis, la nature a repris ses droits. Il faudra du temps pour que Fizouli redevienne habitable. Il faudra du temps pour atténuer la colère de cette professeure d'Azéry. Il faudra de mon père, mais il n'y a rien. Il faudra de mon père, mais il n'y a rien. de mon père, mais en fait, il faudra de mon père. Merci.